Nous allons aborder maintenant le deuxième dossier qui va nous ouvrir sur le monde de la pathologie tropicale et du voyage, qui est encore une fois presque une spécialité à part entière, ce qui est assez compliqué pour les étudiants, parce que ça demande de s'ouvrir à beaucoup de nouvelles maladies, à nouveaux réflexes. Donc soyez bien attentifs, parce qu'on abordera je pense les grandes lignes de ce que vous devez retenir sur cette question-là. Donc vous êtes de garde aux urgences, l'infirmier vous appelle pour voir un homme de 25 ans qui présente une fièvre 7 jours après son retour du Gabon. Donc notez bien Gabon, il faut avoir le réflexe. Le Gabon, je vous rappelle, est en Afrique centrale. Donc il était parti avec une association humanitaire pour travailler pendant 3 mois dans un centre de prise en charge de la dénutrition en zone rurale. Il a passé la saison des pluies sur place. Donc il a pris une prophylaxie antipalustre par nivacine, incomprimé par jour, commencé la veille du départ et qu'il a poursuivi depuis son retour. Donc chaque mois a son importance. Notez bien vos réflexes. Cliniquement, le patient présente une fièvre à 38,5 sans frissons, une asthémie profonde et un ictère cutanéomuqueux. L'examen ORL met en évidence une épistaxis postérieure. Il présente un pli cutané. La diurèse n'est pas quantifiable, mais le patient semble oligurique. La rate est palpable et augmentée de volume. Donc première question. Complétez votre interrogatoire et votre examen clinique. Deuxième question. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques et sur quels arguments ? Troisième question. Quel est l'agent causal et son mode de transmission pour chacun des diagnostics évoqués ? Question suivante. Quel bilan initial prescrivez-vous ? Donc un des examens simples fait en urgence revient positif et confirme le diagnostic le plus probable. Le reste du bilan reviendra négatif. Si je vous permets d'aborder la cinquième question. Quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate ? Vous revoyez le patient un an plus tard en consultation voyage, alors qu'il s'apprête à repartir en mission en zone rurale en Inde. Quelles sont vos recommandations ? Rédigez votre ordonnance en consultation du voyage. Nous allons passer à la correction de ce dossier. La première question, devant un cas, comme vous l'avez compris, qui est une fièvre au retour du voyage, avec des signes de gravité, au retour d'un pays qui est le Gabon, qui même si vous ne connaissez pas, vous situez à peu près en Afrique centrale, au cœur de la pathologie tropicale, ce qui peut exposer à peu près à toutes les maladies. Donc, il faut que votre interrogatoire soit très large, qui à la fois soit ciblé sur la pathologie du voyage, donc vous pouvez ressortir tout ce que vous évoque la pathologie du voyage, qu'elle soit ciblée sur ce patient qui, en plus, travaillait dans un contexte humanitaire auprès de patients et potentiellement de malades, tandis conditions potentiellement précaires, en zone rurale et a fortiori pendant la saison des pluies, ce qui expose au risque des moustiques. Donc, dans votre interrogatoire, vous interrogerez d'abord le patient sur ses vaccinations, ce qui n'est pas signifié dans le dossier. A-t-il été vacciné contre la fièvre jaune, la typhoïde et l'hépatite A ? Ces autres vaccinations sont-elles à jour ? Dans quelles conditions de vie le patient a-t-il vécu ? Est-ce qu'il a été exposé à des piqûres de moustiques ou de tiques ? Est-ce qu'il y avait la présence d'osteignantes dans lesquelles les moustiques se multiplient, ce qui augmente le risque de transmission, notamment du paludisme ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de moustiques à la tombée de la nuit ? Est-ce que le patient a mis en place des mesures de prophylactie contre les piqûres du moustique en utilisant une moustiquaire imprégnée ? Le port de vêtements longs et de chaussettes à la tombée de la nuit, qui est donc la période de la journée où le risque de piqûres est maximum ? Est-ce qu'il a utilisé des répulsifs anti-moustiques sur la peau et sur les vêtements ? Dans quelles conditions le patient a-t-il travaillé ? A-t-il été exposé à un accident d'exposition au sang ? A-t-il été en contact avec des personnes décédées, avec des animaux ? Ce qui ouvre aussi à d'autres maladies infectieuses. Est-ce qu'il y avait un contexte local d'épidémie, d'infection particulière ? A-t-il eu des rapports sexuels à risque ? Jamais oublié. A-t-il marché pieds nus dans les marigots sur la plage ? Ce qui expose au risque des parasites qui pénètrent par voie transcutanée. A-t-il eu... On est dans la maladie infectieuse tropicale, certes. Ne pas oublier les maladies infectieuses plus classiques. L'interrogatoire est simple en maladie infectieuse. Signe fonctionnel urinaire, toux, diarrhée abdominale, fièvre, céphalée. Les autres questions classiques de l'interrogatoire devant un patient, antécédents personnels, familiaux et chirurgicaux, la notion d'allergie, le mode de vie, les médicaments. Est-ce que vous êtes devant un terrain particulier ? Est-ce qu'il y a une immunodépression ? Est-ce qu'il y a d'autres défaillances d'organes potentielles qui signeraient une gravité ou pas ? Après l'interrogatoire, vous allez rechercher les signes de gravité. Vous avez compris que ce dossier va vous ouvrir la porte à la maladie tropicale qui nous intéresse et qui est un item de l'internat, qui est le palu. Je vais commencer par vous rappeler les signes de gravité du palu avec le moyen mnémotechnique classique CACHI-CACHO qui permet de renvoyer aux 10 signes de gravité du paludisme définis par l'OMS en zone tropicale. Donc le coma défini par un Glasgow inférieur à 10, une anémie sévère inférieure à 5 g, des convulsions répétées au moins 2, la présence d'une hémoglobinerie, la présence d'une insuffisance urinaire avec une oligurie, un onzième critère également défini est la présence d'un nictère avec une hyperbilirubinémie importante, la notion de collapsus, donc de chute tensionnelle, la présence d'une acidose métabolique définie sur les gaz du sang, la présence d'une CIVD définition clinique ou devant des signes hémorragiques, donc là vous pensez à votre patient, et je vous le rappelle présence d'une épistaxis postérieure, la notion d'hypoglycémie, ce qui est un signe de gravité en soi, et va nous rendre des complications par rapport au traitement par quinine, et enfin les complications respiratoires, à savoir l'œdème aigu du poumon et le syndrome de détresse respiratoire. Donc ça c'était pour le palu, de manière plus globale, les signes de gravité, vous allez les rechercher en regardant les constantes de ce patient, en calculant son score de Glasgow, recherchant des signes spécifiques de choc sceptique devant une fièvre, ou de choc hémorragique devant un épistaxis, des signes de mauvaise tolérance de la fièvre ou d'hyperthermie maligne, donc c'est grave, quand on superera la quarantaine, on référait à 36, on réalisera bien sûr des émoques, un réflexe devant une hypothermie, la recherche avec l'arrière-pensée du méningocoque, quand on revient d'une zone d'endémie, de purpura ou d'une raideur ménager, et devant un nictère fébrile, on pense au foie, donc on recherche des signes d'insuffisance hépatocellulaire, les sangs craintes, une hépatite sévère. Ensuite, on recherchera des signes de méningite, toujours pour la même raison, l'arrière-pensée du méningocoque, donc la raideur de nique, la photophonophobie, les signes de kernic et de brunzinski, ou bien un purpura pour le purpura-filminance, des signes de déshydratation chez tout patient fébrile, et puis l'examen clinique complet, même titre que l'interrogatoire, classique. Donc ça nous permet d'arriver à la deuxième question, quelles sont vos hypothèses diagnostiques et sur quels arguments ? Donc là, vous avez un cas qui potentiellement vous ouvre à beaucoup de diagnostics, Donc il faut essayer de trier un peu et d'évoquer les diagnostics prioritaires. Donc avant tout, les maladies fréquentes, graves et curables, à savoir le paludisme grave, et un sepsis sévère bactérien sur une septicémie à germes, notamment bacillagrame négatif, ou bien sur une méningocococémie. Les pathologies graves, plus rares et sans ressources thérapeutiques, chez un patient non vacciné, la fièvre jaune et les autres fièvres hémorragiques virales. Donc là, c'est un petit clin d'œil sur ce dossier qui se passe au Gabon, où il y a eu historiquement une épidémie de fièvre Ebola. Vous n'êtes pas censé le savoir, mais ça permet de se poser quelques questions. Et puis, encore une fois, un nictère fébrile, toujours pensé à l'hépatite virale, ce qui nous intéresse, nous, en infectiologie, ou d'autres origines alcooliques, médicamenteuses, ou d'origine biliaire. Donc sur quels arguments ? Le paludisme grave, on évoquera. Donc toujours classé, quand on vous demande d'argumenter, on va dire infectieuse, qui est encore une fois une spécialité qui n'ouvre pas seulement une spécialité de médecine avec un patient individuel, mais c'est aussi une spécialité qui renvoie à des questions populationnelles, à une interaction avec un environnement, des maladies transmissibles entre différentes personnes, donc une population, pour les maladies tropicales, souvent des origines, chez les animaux, dans l'environnement, les piqûres, etc. Donc on pensera d'abord aux arguments socio-épidémiologiques, que je les ai définis, ou bien environnementaux, et ensuite les arguments individuels, qui sont plus cliniques ou à l'interrogatoire. Donc pour le paludisme grave, les arguments socio-épidémiologiques, c'est le séjour en zone d'endémie, à fortiori en zone rurale, ce qui se pose à plus de moustiques, et à la saison des pluies, qui est le moment où la multiplication de l'anophèle femelle, qui est donc le moustique qui transmet le paludisme, est maximum. Et puis surtout, comme il fallait le remarquer d'emblée au début du dossier, une prophylaxie inadaptée, parce que c'est un patient qui a pris de la chloroquine comme prophylaxie, au Gabon, qui est un pays zone 3, il n'y a quasiment plus aucun pays dans lequel le paludisme est prévalent où la chloroquine l'utilisait en prophylaxie, à savoir les pays de zone 1, il en reste très peu. Donc de toute façon, vous pouvez être sûr quand vous êtes en Afrique qu'une prophylaxie par chloroquine seule, qui est donc la prophylaxie pour un pays de zone 1, est inadaptée. Le Gabon, c'est un pays de zone 3, donc il fallait prendre comme prophylaxie soit de la malarone, soit du lariam. Donc le patient n'a pas pris une prophylaxie adaptée, donc il est exposé au risque de paludisme, et notamment de paludisme grave, à travers le plasmodium falciparum, qui, je vous le rappelle, est le seul des 4 plasmodiums qui donnent le paludisme grave ou neuropalue, contrairement au plasmodium ovale et malarié. Donc les arguments cliniques avec une fièvre 7 jours après le retour, ce qui est un délai compatible avec l'histoire clinique du palud. Muspléno-mégalique est classique dans le paludisme, et des arguments cliniques plus de gravité, tels qu'on vient de les réviser précédemment, avec l'ictère cutanomuqueux et l'oligurie, et donc on a oublié le signe hémorragique avec l'épistaxis, qui peut nous faire craindre une CIVD ou une thrombopénie sévère. Donc là, je vous ai mis une cartographie de l'OMS qui vous permet de voir un peu la répartition du palud. Donc le Gabon au centre, et donc vous voyez que, en gros, toute la zone intertropicale est exposée au paludisme. Et donc, même si vous ne connaissez pas bien l'historique des différentes maladies infectieuses et tropicales, vous pouvez être sûr que si vous êtes dans un pays d'Afrique subsaharien, vous ne pensez tout de suite pas lui. Donc, la suite des argumentations diagnostiques. Pour la fièvre jaune, c'est une maladie que vous n'avez pas besoin de connaître dans le détail, mais vous devez avoir le réflexe de la vaccination contre la fièvre jaune, qui est une vaccination obligatoire pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et qui est une maladie grave et mortelle en l'absence de vaccination, et qui est donc une fièvre hémorragique. Donc, un séjour en zone d'endémie, pas de vaccination, un ictère et une fièvre hémorragique. On évoque la fièvre jaune, jaune qui renvoie à l'ictère, et fièvre hémorragique, donc hémorragie fébrile. Les autres fièvres hémorragiques virales, pour les mêmes raisons, séjour en zone d'endémie, un retour récent, un contact professionnel potentiellement avec des malades évoqués dans le cadre d'une épidémie de fièvre hémorragique, et puis la clinique de fièvre hémorragique. Donc là, je vous ai remis l'épidémiologie de la fièvre jaune. Donc en gros, c'est comme le palu, la zone intertropicale en Afrique, la plus grande partie de l'Amérique du Sud, et comme vous l'aurez remarqué sur cette carte, l'absence d'Asie. Donc vous verrez sur la suite de ce dossier, si on est en Asie, pas de fièvre jaune, en gros, le reste des zones tropicales, fièvre jaune. Donc quelles sont vos hypothèses, suite des arguments diagnostiques, le sepsis sévère sur bactériémie, qu'on évoque toujours devant une fièvre avec des signes de gravité, séjour dans un bas niveau d'hygiène qui augmente le risque d'exposition d'infections bactériennes, la fièvre, la fatigue et l'oligurie évocateurs de sepsis sévère, la méningocoque sémifuminante qu'on évoque parce que le méningocoque est prévalant en zone tropicale, en plus, il y a un contact avec les malades, donc un potentiel comptage, l'absence de vaccination contre le méningocoque, une fièvre élevée et des signes hémorragiques qui peuvent faire évoquer le purpura fuminense. Une hépatite sévère, donc devant un ictère fébrile, soit virale, donc avec un séjour en zone d'endémie, l'hépatite A, qui je vous rappelle est une hépatite à transmission par pari fécal, et hépatite B à transmission sanguine, sexuelle ou materno-fétale, devant un ictère fébrile. Donc, nous passons à la troisième question. Pour chacun de ces diagnostics, on vous demande maintenant quel en est l'agent causal et son mode de transmission. Donc le mode de transmission pour le palu, c'est l'anophèle femelle, comme on l'a dit, qui transmet le plasmodium falciparum qui est responsable du palu grave. Donc falciparum égale grave. Et donc on vous interrogera rarement sur les autres plasmodium, qu'il faut cependant que vous connaissiez. Le septice sévère bactérien, donc qui peut être à toute bactérie, mais là on pourra avancer les bactéries les plus souvent en cause dans les septices sévères, à savoir les bacillagrames négatifs, donc classiquement coli, protéus, écleptiel. Et puis là, dans l'ambiance tropicale, on pensera à la salmonelle, qui peut notamment, quant à l'étifie, être à l'origine de la fièvre typhoïde, qui est une autre maladie tropicale qu'il faut que vous connaissiez. Et la transmission est multiple, mais souvent de porte d'entrée digestive, biliaire ou urinaire. La méningococémie, donc c'est le germe du méningococ, ou autrement dit, naïsera méningitis, qui est transmis souvent par des gouttelettes aériennes. Donc quand on est en contact avec des malades, il faut penser à toutes les maladies contagieuses, endémiques, dans la zone visitée. Pour la fièvre jaune, donc ça, je l'ai coté, bien que ça soit moins fondamental, c'est dû à un flavivirus, qu'on appelle le virus amaryl, ce qui renvoie au vaccin, qui porte le même nom, et qui est transmis par un moustique qu'on appelle l'Aedes aegypsi. Toujours bon à savoir. Les fièvres hémorragiques virales que je n'ai pas cotées, je pense que vous n'avez pas à savoir le détail. Il y en a plusieurs. Au Gabon, du fait de l'épidémie historique, on pourra évoquer le virus Ebola. Les modes de transmission sont mal définis, notamment pour Ebola, mais on a évoqué notamment le contact avec des sujets décédés de fièvres hémorragiques, ou bien un réservoir peut-être animal, donc en zone rurale, pourquoi pas. Et enfin, l'hépatite, on a déjà vu, A et B, A, le péril fécal, B, sans sexe, materno-fétal. Toujours pareil, mais il faut le citer. On en arrive à la quatrième question. Quel est le bilan initial que prescrivez-vous ? Devant une suspicion de fièvre hémorragique, il faut avoir un réflexe qui est la contagiosité extrême. Tout ce qui est produit sanguin, la bile, va être potentiellement des produits contagieux. On va réduire au minimum indispensable nos prélèvements qu'on réalisera cependant en urgence devant les signes de gravité qu'on a cités. Normalement, quand vous n'avez pas à le savoir, mais on en parle quand même, devant une suspicion de fièvre hémorragique, on doit faire techniquer les prélèvements par un niveau, un laboratoire de haute sécurité, donc de niveau P4, parce que le risque de transmission est trop important pour être techniqué par le laboratoire de l'hôpital, ce qui rend les choses un peu compliquées pour la prise en charge de ces malades. Donc on fera bien sûr un bilan classique, numiono, urécréate, bilan hépatique, hémostase complète pour rechercher la CIVD et les gaz du sang avec les lactates pour le choc. L'urécréate, je vous rappelle que votre patient est oligurique, donc on s'attend à une insuffisance rénale. Et l'annumération, qu'orientera en cas de thrombopénie, l'infopénie vers le palud. Le frottis sanguin goût épaisse pour diagnostiquer le paludisme, donc qui est l'examen central de cette question. Donc, ils sont deux examens différents, complémentaires. Le frottis sanguin qui permet en plus de calculer le pourcentage de parasitémie, ce qui, pour certains, a aussi un signe de gravité quand il est élevé. Et la goûte épaisse qui permet de voir également sur une lecture sur l'âme le paludisme et d'en faire le diagnostic. On utilise à l'heure d'aujourd'hui parfois en plus des diagnostics indirects qui peuvent être plus rapides et qui permettent de mettre en route des traitements plus rapidement. Donc, les hémocultures devant toute fièvre, tous ces psys sévères. La sérologie de la fièvre jaune qu'on a évoquée, ainsi que les sérologies des différentes fièvres hémorragiques. On enverra des prélèvements au centre national de référence. Et le bilan infectieux classique, donc toujours pareil en infection, les urines, le poumon, le sang et plus ou moins s'il y a des prénéces neurologiques, le scanner cérébral et au niveau abdominal, pour voir le foie, les voies biliaires et urinaires, l'échographie abdominale et urinaire portent d'entrée potentielle au sepsis bactérien. Donc un des examens simples faits en urgence revient positif. Donc là vous comprenez bien sûr que c'est votre frottis sanguin qui vous confirme votre diagnostic le plus probable qui est un palugraphe qui est la maladie la plus prévalente chez un individu qui a pris une prophylaxie inadaptée. Le reste du bilan est négatif. Donc on sort de l'ambiance craintive de la fièvre hémorragique qui nous permet de rentrer dans la phase du dossier purement dédiée au paludisme et donc vous pouvez sortir vos réflexes habituels. Donc quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate ? Donc rappelons-nous que notre patient a des signes de gravité. Donc on l'hospitalise en réanimation en urgence. On le met en condition. On lui met d'abord une voie vénose périphérique et dès que possible une centrale. On le scope. On met de l'oxygène si besoin adapté au gaz du sang. On pose une sonde urinaire pour se veiller à durer. C'est un patient oligurique de manière systématique parce qu'on a besoin de savoir si la duresse se relance qui est un signe en faveur de l'amélioration des signes de gravité. On fait un traitement symptomatique donc avec une réhydratation plus ou moins un remplissage si le patient présente une hypotension. On lui met des antipéritiques parce que la fièvre est toujours mal tolérée donc il faut penser à la faire chuter. Donc je ne vous refais pas le cours de l'épistaxisme mais il faut bien évidemment traiter l'épistaxisme chez le patient donc comme c'est un épistaxisme postérieur on va faire un méchage antérieur et postérieur. Transfusion et dialyse si besoin au vu des résultats des examens complémentaires et ce qui est discuté de manière classique dans le palu grave c'est l'antiboprophylaxie systématique du fait de la fréquence des translocations de germes digestifs dans le sang au cours des palu graves ce qu'entraîne des sepsis secondaires certains mettent une prophylaxie bactérienne. On arrive au traitement curatif que vous devez connaître par cœur dans le palu grave donc à base sans retarder le traitement de kinine intraveineuse autrement appelée kinimax avec une première dose de charge de 16 mg kg suivi de la posologie habituelle donc toutes les 8 heures 8 mg kg le tout dilué dans du glucosé parce que la kinine expose au risque d'hypoglycémie et en surveillant la glycémie capillaire le CG pour le risque du QT et la kininémie pour qu'elle soit bien en zone thérapeutique ni sous-dosée ni sur-dosée donc ça c'est le traitement d'emblée on envisagera secondairement un relais par voie orale toujours par kinine quand le patient sera sorti de la phase de gravité le tout pour un traitement de 7 jours donc à retenir la durée le médicament central le G5 pour ne pas mettre votre patient en hypoglycémie donc on contrôlera la parasitémie le 3ème jour le 7ème jour et à J28 et on attend bien évidemment sous-traitement une décroissance progressive si ce n'est pas le cas il faudra envisager une prise en charge différente donc vous revoyez donc comme vous voyez ce cas nous expose à différentes étapes donc on a une première étape qui est donc la pathologie retour du voyage donc ce qu'il faut que vous connaissiez c'est des réflexes interrogatoires avec des examens cliniques et de gravité et connaître grosso modo certaines maladies tropicales qu'il faut évoquer dans certains contextes la fièvre l'ictère les signes hémorragiques les pathologies abdominales les hépatites etc ensuite le palu qui est donc a priori la maladie sur laquelle on peut vous interroger il y a eu un cas l'année dernière à l'internat de palu grave et puis on vous posera toujours en fin de dossier la question du conseil aux voyageurs donc souvent vous n'avez qu'une question pas beaucoup de temps pour la traiter moi j'ai mis un peu plus d'importance dessus dans mon cas parce que je pense que c'est un peu compliqué et vous avez besoin qu'on vous en parle un peu plus donc une question en deux étapes d'abord les recommandations orales et ensuite votre ordonnance donc avec des molécules précises donc quelles sont vos recommandations pour un voyageur donc il est ce voyageur qui a déjà fait un voyage dans de mauvaises conditions sans prendre ses précautions et qui donc là repart en Inde donc tout à l'heure ça nous permet d'aborder un autre continent tout à l'heure on était en Afrique donc l'Afrique avec son palu sa fièvre jaune la fièvre typhoïde le péril fécal donc avec tout ce qui est hépatite A les salmonelles la tourista donc qui est due à Echa-Echa-Coli l'amibiase et là on part en Inde donc c'est un contexte différent où on retrouve la plupart de ces pathologies-là hormis la fièvre jaune qui je vous le rappelle est absente en Asie et qui ouvre à certaines pathologies notamment que vous devez retenir surtout pour les vaccins l'encéphalie japonaise la rage qui est prévalente dans les animaux la lèpre voilà donc essayez d'avoir quelques flashs comme ça par continent plus que par pays ce qui demande une mémoire un peu trop exigeante pour l'internat donc on va se protéger contre les arthropodes pour éviter de refaire une fièvre jaune un palu donc encore une fois toujours la même chose les moustiquaires imprégnés les habits à manches longues à la tombée de la nuit les répulsifs anti-moustiques au moment du risque de piqûre donc toujours à la tombée de la nuit et pendant la nuit lutter contre les eaux stagnantes dans lesquelles les moustiques se multiplient lutter contre le risque parasitaire et les morsures parce qu'on a la rage derrière la tête en Inde donc on marche avec des chaussures fermées un pantalon long en frappant le sol ça c'est pour les morsures à base de serpents scorpions ce qui fait fuir les bêtes on marche pas pieds nus dans les marigots ni dans le sable ou les sols humides pour éviter le risque des parasitoses qui rentrent par voie transcutanée notamment dans les marigots la bilardziose qui je vous rappelle donne des hématuries au retour de voyage on évite les baignades donc pour les mêmes raisons on ne caresse pas les animaux parce que on craint la rage on évite l'approche des volailles dans le contexte actuel des maladies transmises au niveau mondial et on secoue ces habits cèdera avant usage parce qu'il y a certaines maladies infectieuses qui sont transmises par des oeufs pondus dans les habits qui sèchent sur les fils à linge donc ensuite il faut qu'on quand on fait du conseil aux voyageurs on a en tête les maladies infectieuses qui est la spécialité centrale et c'est pour ça que c'est les infectiologues qui font le conseil aux voyageurs mais il faut savoir que ce dont meurent les voyageurs c'est pas en premier les maladies infectieuses ce que finalement on les prévient assez bien mais c'est souvent d'accidents de la route ou de maladies cardiovasculaires et donc il faut quand même évoquer la prévention du risque et la sécurité routière avec le voyageur donc pas rentrer dans n'importe quel transport prendre ses précautions éviter la consommation des médicaments qui sont souvent des contrefaçons vendus dans les riz de certains pays en voie de développement toujours le réflexe des rapports sexuels protégés avec des préalatifs on arrive à la question des vaccinations donc vous rappelez quand au Gabon ce patient aurait dû être vacciné comme on l'a dit tout à l'heure contre la fièvre jaune la fièvre typhoïde l'hépatite A l'hépatite B et les rappels donc là en Inde comme vous avez vu avec le petit rappel c'est à peu près les mêmes maladies sauf qu'on enlève la fièvre jaune donc on va pas le vacciner contre la fièvre jaune mais on va lui recommander la vaccination contre la fièvre typhoïde l'hépatite B et les rappel et les rappels des tépolio et de manière spécifique pour ce pays pour la raison qu'on a évoquée pour un patient qui sera en zone rurale donc avec un risque ce qu'on ferait pas si c'est quelqu'un qui allait en ville la vaccination contre l'hépatite japonaise et devant le risque de contact avec des animaux en zone rurale la vaccination contre la rage c'est un dossier qui est un peu orienté exprès pour vous faire réfléchir et vous apprendre à vous rappeler de ces différentes vaccinations ce qui est pas toujours évident donc c'est un patient qui part en contexte professionnel donc les mesures de protection par rapport au risque épidémique les gants le masque éviter le contact avec les liquides biologiques donc c'est les mesures habituelles que vous connaissez à l'hôpital la lutte contre le péril fécal donc qui est une des grandes sources de maladies la tourista avec les charichacolis les salmonellos les chigelos les amibios donc ça ça passe par la consommation d'une autre boisson soit minérale encapsulée soit stérilisée par en la faisant bouillir en la filtrant ou la déconstruction des pastilles vendues en pharmacie on évite les glaçons les jus de fruits frais les légumes et les fruits non pelés on évite la consommation d'aliments peu cuits pour les toxi-infections alimentaires on se lave les mains avant chaque repas et après les toilettes donc encore une fois je disais tout à l'heure le voyage c'est pas que de la maladie infectieuse donc en Inde on a au nord l'Himalaya et donc potentiellement notre voyageur va peut-être avoir envie de faire une excursion et donc la haute altitude c'est aussi ça fait aussi partie de la pathologie enfin de la spécialité des voyages et donc il y a le risque de maladies liées à la haute altitude pour lesquelles le patient doit s'acclimater et donc il faut l'informer sur l'existence de ces maladies et les réflexes plus social et de santé publique prendre une assurance rapatriement parce que si on fait quelque chose de grave et qu'on ne peut pas être rapatrié ça finit mal et se munir des numéros utiles donc on en arrive à la dernière question de notre dossier donc toujours dans cette logique du conseil au voyage donc là on a fait des recommandations orales et puis on vous demande de rédiger votre ordonnance donc quand on vous demande de rédiger votre ordonnance ça renvoie à une petite question relevant de la santé publique qui est donc la présentation de l'ordonnance qui est au programme de l'internat donc toujours dans votre ordonnance ici présente l'identification du prescripteur avec son adresse et ses coordonnées voilà l'identification du patient avec si possible son âge et son sexe on y ajoutera la date obligatoire l'ordonnance sécurisée donc je vous rappelle qu'avant chaque médicament on met un chiffre et qu'arrivée à la fin de votre prescription vous avez une petite case dans les nouvelles ordonnances sécurisées dans laquelle vous devez noter le nombre de médicaments prescrits ici 2 par exemple ce qui évite qu'on rajoute des médicaments à votre insu donc l'ordonnance sécurisée la signature obligatoire et le tampon du prescripteur donc ça c'était pour la forme pour le contenu de notre consultation au voyageur donc on va prescrire la prophylactie antipalus telle qu'on l'a dit donc en Inde on est dans un pays de niveau 2 donc j'ai fait exprès pour que vous rappeliez la chloroquine qui était inadaptée c'était niveau 1 les pays de niveau 2 on peut proposer soit la savarine soit les mêmes molécules que pour le niveau 3 c'est-à-dire la malarone l'ariam sachant que la savarine est mieux tolérée que l'ariam qui donne des effets secondaires psychiatriques donc incompréhensible par jour à commencer la veille du départ et à poursuivre 4 semaines après le retour la malarone a l'avantage d'avoir et de continuer que 7 jours après le retour mais par contre comme principal inconvénient de coûter beaucoup plus cher donc la moustiquaire imprégnée fondamentale des sprays anti-moustiques pour les mêmes raisons donc ça c'est pour la prophylactie prévention curatif quand on part en voyage on est potentiellement éloigné de la prise en charge médicale donc si on a sur nous les médicaments fondamentaux des grands risques auxquels on s'expose on peut traiter plus vite et s'en sortir mieux donc comme on est exposé au palu on va proposer au patient d'avoir sur lui un traitement curatif contre le palu donc on peut proposer différentes molécules ici j'ai mis la malarone qui s'utilise en préventif aussi en curatif donc en curatif c'est 4 comprimés par jour pendant 3 jours c'est bien toléré dans la lutte contre le périphécal donc on parlait des pastilles de désinfection de l'eau de boisson donc on peut proposer l'hydroclonazone on dilue un comprimé dans un litre d'eau et une heure après on peut boire l'eau est stérilisée en cas de diarrhée qui est la tourista qui est la maladie la plus fréquente il faut se réhydrater se réhydrater avec de l'eau avec du sel et du sucre la manière la plus simple de faire ça c'est d'utiliser des sachets de solidité de réhydratation orale qu'on dilue dans l'eau en cas de diarrhée je vous rappelle que l'imodium qu'un inhibiteur du transit est contre-indiqué parce qu'il augmente le risque d'infection bactérienne systémique c'est-à-dire il augmente le risque de faire basser vos bactéries du tube digestif dans le sang et donc de faire une bactérie émise et donc soit si la diarrhée est tolérable on conseillera au voyageur de ne rien prendre et si elle est vraiment hydrique intolérable on préférera lui prescrire un antidiarrhée sécréteur qui diminue la sécrétion d'eau dans le tube digestif de type Tiorfan ensuite pour toujours donc on a vu la prévention des diarrhées et maintenant le curatif parce qu'il y a des diarrhées simples pas graves type la tourista de l'échelle-échacolie entérotoxinogène et il y a des diarrhées graves dues par exemple à la chiguelle à la salmonelle qui donne de la fièvre et des diarrhées glairo-sanglantes parfois qui elles doivent être traitées par antibiotiques donc c'est mieux d'avoir l'antibiotique sur soi l'antibiotique classique c'est le fluoroquinolone par exemple l'ofluxacine un comprimé matin et soir pendant 3 jours donc tout ceci doit si possible être represcrit par un médecin sur place si le patient est dans la possibilité de consulter donc des antagiques antipyrétiques des antihémétiques donc des traitements symptomatiques classiques donc là je vous ai mis ça en masse tout un fatras de petits matériels mais qui est très important le thermomètre pour prendre sa température notamment en cas de diarrhée pour savoir si elle est fébrile la crème solaire pour se protéger contre les rayons du soleil des pansements stériles avec un set de matériel à usage unique si jamais on a besoin d'injections sur place des désinfectants des préservatifs pour les raisons qu'on a évoquées plus haut et du colire en cas de conjonctivite donc on en arrive à ma dernière diapositive donc auquel on réaborde les différents vaccins que doit effectuer notre voyageur donc comme on l'a vu plus haut le vaccin contre la fièvre typhoïde donc on l'appelle le TIFIM qui a une injection à faire 15 jours avant le départ le vaccin contre l'hépatite A appelé AVRIX une injection avant le départ avec un rappel 6 à 12 mois plus tard ce qui procure une procuration pendant 10 ans le vaccin contre l'hépatite B si le patient n'est pas vacciné ou non protégé selon le résultat de la sérologie deux injections à moins d'intervalle et un rappel à 6 mois la vaccination contre l'encéphalite japonaise vous n'êtes pas obligé de connaître le détail et la vaccination antirabique donc si on était en Afrique on rajouterait la vaccination contre la fièvre jaune et on préciserait que cette vaccination est obligatoire pour aller au Gabon par exemple et doit être relevé dans le carnet de vaccination international qui est un petit carnet jaune qui est remis uniquement en consultation aux voyageurs souvent dans les services d'infectiologie qui sont mandatés par l'Etat pour donner ce cachet ce qui permet d'entrer dans les pays où la fièvre jaune est prévalente donc mes références pour les consultations de voyageurs ce qui est intéressant pour vous c'est que l'Institut de veille sanitaire publie chaque année un bulletin épidémiologique hebdomadeur spécifiquement consacré aux recommandations sanitaires aux voyageurs c'est assez simple c'est pas très long et c'est surtout mis à jour tous les ans donc procurez-le vous lisez-le et ça vous permettra de retenir l'essentiel il y a aussi la liste des pays avec les niveaux pour le palud la liste des vaccins et là où ils doivent être recommandés je vous ai mis différents liens sur le site de l'OMS en français relatifs aux pathologies qu'on a évoquées donc le voyage le paludisme le virus Ebola et la méningococémie et donc pour conclure ce dossier donc c'est un dossier long on a allé vite sur certaines questions mais qui retranscrit bien l'esprit du dossier consultation voyageur donc qui vous demandera de savoir réfléchir devant des symptômes au retour au retour d'un voyage donc ce sera toujours les mêmes questions avoir le réflexe risque lié aux arthropodes transmission des moustiques péril fécal maladie sexuellement transmissible les vaccinations est-ce qu'il est vacciné sinon est-ce qu'il ne fait pas une des maladies pour lesquelles on doit se faire vacciner donc je vous rappelle la fièvre typhoïde qui est fréquente due à ça de monella typhi l'hépatite A et la fièvre jaune la rage qui est également au programme d'internat pour l'Inde encephalite japonaise juste à citer on ne posera pas de questions dessus donc voilà toujours les premières questions les réflexes qui souvent ouvrent sur une pathologie qui la plus fréquemment sera le paludisme mais qui peut être d'autres maladies comme la fièvre typhoïde l'amibiase sous forme de diarrhée ou abscès hépatique les différents parasites qui sont aussi au programme d'internat qui sont compliqués voilà et souvent on vous posera une dernière question relative aux recommandations aux voyageurs donc pour laquelle vous pouvez utiliser la sixième question toujours les réflexes lutte contre les insectes contre le risque parasitaire les morsures les maladies sexuellement transmissibles les vaccins la sécurité routière une petite note sur l'attitude pour certains pays et puis être assuré et se mener des numéros utiles donc si vous rangez ça dans votre tête après vous retrouvez facilement les mesures de prévention habituelles avec la moustiquaire imprégnée les manches longues les sprays les préservatifs se laver les mains manger les bouteilles boire de l'eau encapsulée etc donc si vous comprenez bien la démarche tout ressortira naturellement devant votre copie donc c'est beaucoup de données mais finalement c'est surtout une logique et puis une petite culture de la pathologie tropicale donc encore une fois il y a seulement quelques maladies que vous devez connaître sur le bout des doigts et puis cette logique du cas retour d'un voyage je vous remercie